Allez, ça va partir au drapeau, comme tout à l'heure. C'est parti ! Oh, le départ de l'extérieur, là ! Allons, Bégonnais. Bégonnais, tranquille. Dis-moi, comme elle motrice. Alors, on espère que ça va bien se passer dans cet escargot. Les pilotes c'est 4 pour éviter de passer trop à l'accord. C'est chaud. Je crois que c'est Grégoire Martinez qui est 2. C'est possible, moi je ne vois pas d'ici. Oui, c'est lui. Il est chaud, le Grégoire. Allez, Grégoire. Et regarde, regarde, regarde déjà où est remontée Romain Gioff. Tu as vu, il a fait l'extérieur et il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou 7. Nickel. Oh là, remontée déjà de Romain Gioff. Oui, génial. Alors que Vivien Gonnès, lui, fait des extérieurs pour aller chercher la glace dans le virage du haut du circuit, là-haut. Ils y vont tous, d'ailleurs, à l'extérieur, pour aller chercher la glace, pour économiser les pneus. Oui. Il faut dire que le virage du haut, là-bas, c'est sur du ciment, donc il ne faut pas trop y mettre les roues. Oui, c'est chaud, là-haut. Je me rappelle un peu. Allez, Gonnès, Martinez, Colomban, Joanne Nigon. Hé, Nigon qui perd un peu des places, bizarre. Colomban 3, Reynaud, Mongarni. Joanne-Hermontgarni revenu 6, alors qu'il partait dernier. Il est déjà 6e. Et Romain Gioff, il a dû se passer quelque chose, 14e. Il a dû avoir un petit truc pour... Il s'est encore sorti. Oui, Romain Gioff, 14e. Ou alors il a mal à... Il a peut-être mal aussi, oui. Où est-ce qu'il est, Romain ? Écoute, il est perdu, mais il est au niveau de la 14e place entre Noël du Vert et Anton Garni. Oui, ça n'a pas l'air bizarre. Ça n'a pas l'air d'aller très fort alors qu'il était super bien parti. Pour l'instant, devant, j'ai l'impression que Vivien Gonnet n'est pas trop embêté. Non, ça ne se passe pas mal. Non, il vient de faire un tour en 48'9 avec le départ à arrêter. Une attaque de Colomban, pardon, excuse-moi. Oui, je t'en prie. Pour la 2e place sur Martinez. Alors, il va pulvériser le recours du tour. Vivien Gonnet, voilà, ça fait 48'6. Nickel. On tire. Il y en a un qui est moins bien, c'est Nigon, 4e. Bizarre. Oui, pour l'instant, il n'est pas bien. On a Reynaud. Moi, ça ne revient pas. Jonathan Mongarni, quand même, 6e. Super, ce qu'il est en train de faire. Et Sébastien Vallat qui est bien aussi. 7e. Génial, génial, génial. On a Cavaleri, on prend 6. Joffre, remontée 10e. Donc, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Michael Ortega, Gaël Maïk, Noël Pouvert, Anthony Leronez, Arthur Mongarni, qui n'est pas dernier, puisqu'il a Sébastien Pileau et Hugo Ross derrière. C'est bien, Jonathan Mongarni. Super. Allez, Romain Joffre, je pense qu'il va avaler Valat et Mongarni. Et après, par contre, ça va être... Il y a beaucoup de... Il y a pas mal de temps. Oui, mais Jonathan Mongarni, il s'est mis au régime pendant les fêtes. C'est la première fois depuis qu'il est né. Oui, c'est ça. Mais bon, ça lui réussit. Allez, Gonnet. Putain, Colomban, il est chaud aussi. Oui, mais il remonte. Il remonte. Il est plus qu'à 2 secondes, 3. Julien Colomban, attention à lui. Il était sur le podium l'année dernière ici, Julien Colomban. C'est un garçon qui connaît parfaitement bien les courses sur glace, que ce soit sur l'AMV Cup ou le championnat de France de courses sur glace. Donc, c'est un habitué. Attention à Julien Colomban. Et Anthony Véronaise, il est où ? Mais Anthony Véronaise, écoute, il est 14e. Il a dû tomber, dommage, parce qu'il était 3e. Au général, là, ça va être un peu chaud. Et Hugo Roche qui est passé devant Arthur Mongarni. Et Arthur Mongarni menacé par Sébastien Pidou. Attention. Allez, Romain Joff qui passe voilà et qui va attaquer Mongarni. Allez. Donc, ça va remonter. Allez, ça va remonter. Il va remonter 6 sous 7. Oui, après 5, je pense que ça va être un peu plus compliqué. 4 secondes. Il va rester plus qu'un tour au prochain passage. Donc, ça va être compliqué. Oui, on va faire aller régler. Ah oui, ça passe vite. Oui, oui, oui. Mais il reste encore une autre finale. Oui. Donc, tout est possible. Allez, Fred Reynaud qui est à l'attaque derrière Nigon et Martinez. Oh là là, le voilà. Oui, tu as vu comme il est passé. Il a fait l'intérieur. Nickel. Mongarni repoussé dehors et qui va se faire attaquer par Sébastien Vallat d'ailleurs maintenant. Il va rester un tour au prochain passage. C'est cela. C'est ça. On va alors signifier cela. Oui. Je ne sais pas où il est notre ami Vivian avec son maillot jaune facilement repérable. Le leader. Il doit être là-haut. Oui, il est là-haut. Il est là-haut dans le virage du haut du circuit. Colomban qui ne lâche pas. Allez, Julien. Il était à 2 secondes. Il est chaud. Il était à 2 secondes 3, Julien Colomban, par rapport à Vivien Gonnet. Ça remonte là. On arrive dans le derrière. Oui, il est tout près. Allez, Julien. Allez, Julien. Allez, combien il y a des cas entre les deux pilotes de tête. Vivien Gonnet en tête, le maillot jaune. 9 dixième. On l'a retrouvé là, ça y est. 9 dixième pour Julien Colomban, la moto numéro 51. On va suivre ce nouette. Un drapeau jaune là-bas. Je crois qu'il est tombé. Un drapeau jaune, je ne vois pas. J'ai la petite... La bouteille Andro juste devant, je n'ai pas vu. Où ils sont les deux hommes de tête ? Parce que là, c'est... Ah, c'était Véronel, je crois, qui est tombé. D'accord. Allez, Nigon, Nigon qui passe Martinez. Non. Non. Voilà, c'est chaud. Ouh là, il est revenu. Romain Gioffre, tu vois, j'avais dit non. Magnifique Romain. Et Julien Colomban, regarde, qui est dans les roues dans le dernier tour. On est avec les deux hommes de tête, là. Allez, Nigon qui a... Il n'a pas une demi-seconde. Martinez. Oh là là, c'est chaud, là. Entre Martinez et Nigon, génial. Ouais, mais alors, regarde devant. Allez, Romain Gioffre. Regarde, José, on va arriver, là. Avec... Victoire, ouais, c'est fait. Vivien Gonnet, Colomban. Ouh, c'est chaud. C'est pas loin. C'est pas loin, il y avait 9 dixième, il n'y a plus que 7. Donc, victoire, une nouvelle fois, pour Luc Severna, numéro 4, de Vivien Gonnet, qui continue son petit bonhomme de chemin. Le deuxième, c'est Colomban, donc, qui était un petit peu plus loin tout à l'heure. Il était sixième. Donc, deuxième. Troisième. Hé, il récupère bien, Johan Nigon. Oui. Troisième, Martinez, 4. Oh, bravo. Deux fois 4, Grégoire Martinez. Cinquième, on retrouve Reynaud, normalement. Oui. Qui est deux fois 5, lui aussi. Ensuite, on va retrouver Romain Gioffre, remonté à la sixième place.